Un membre, un représentant des groupes qui jouent ce soir, un représentant de Becket Beans, un représentant de We Hate U Please Die et un représentant, mais il n'y en a qu'un seul, d'Oscène, donc c'est assez facile. Comme je le disais, on profite de cette release party et de la sortie cassée des deux albums des groupes normands pour parler de l'environnement des groupes, entre l'environnement associatif, amical, les bars ou les salles comme le 106 qui travaillent sur l'accompagnement. Ils seront là tout à l'heure aussi les représentants de l'accompagnement au 106. Mais avec nous aussi un bar qui accueille des concerts à Rouen, le 3 pièces, Gildas, le programmateur des terrasses du jeudi et puis Sosa, et puis du programmateur au calife également, et puis Sosa, on va accueillir d'abord les groupes dans Radio Le Max en direct du 106 dans la bulle radio et sur RadioLe106.com Becket Beans sur scène dans une heure avec Maxime pour présenter le groupe. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Becket Beans accompagné en 2016, ce qui nous a permis, c'est ce que vous nous disiez la dernière fois que nous nous sommes vus de rencontrer notamment la Clique Sosa et Adrien, le chanteur de Mannequins, avec qui vous avez enregistré un album qui sort sur cassette et sur d'autres formats à partir de novembre. Wait You Please Die avec Raphaël. Bonsoir Raphaël. Salut. Qu'on connaît bien ici. Wait You Please Die accompagné cette année par le 106. Un album sur cassette et les autres formats aussi en octobre également. Adrien, à la console aussi d'ailleurs, Adrien Mannequin. Au sein de Bordeaux avec Colin Au sein pour un regard punk et bordelais, on va dire ça. Ouais si tu veux, pourquoi pas. Première question, vous en êtes où chacun d'entre vous et quelles sont vos ambitions pour vos groupes ? On commence peut-être avec The Bucket Beans. Bah actuellement, du coup on a sorti notre EP en mai je crois, en mars et du coup voilà, et du coup on le ressort en cassette avec Sosa aujourd'hui et du coup c'est plutôt cool. Et sinon là on revient d'une mini tournée au Danemark, on a fait trois dates, c'était plutôt cool. Et c'est quoi votre ambition aujourd'hui avec The Bucket Beans ? Vous voulez faire quoi de ce groupe ? Vous voulez en faire quoi ? Bah le but c'est de le pousser le plus loin possible quoi, on verra jusqu'où on peut aller. L'idéal c'est de tourner quoi, tout le temps, de faire que ça quoi. Et l'objectif c'est de jouer le plus possible. C'est ça, jouer tout le temps. We At You Please Die avec Raphaël. Les ambitions d'un groupe comme We At You Please Die qui a deux ans d'existence et qui commence à apparaître dans les radars en ce moment ? Bah l'objectif il est pas beaucoup différent de celui de Maxime. Bah c'est sûr que tourner, enfin surtout ça on n'a pas encore fait, c'est-à-dire se tester en tournée, pas sur des dates ponctuelles ou voir comment on tient le rythme. C'est quand même une fin en soi et bah là déjà surtout faire un peu la promo et défendre l'album qu'on a sorti, qu'on a enregistré pareil en avril dernier et voir un peu comment ça prend en fait. Parce que là c'est sûr qu'à revanche les gens connaissent un peu et tout, mais voir ce qu'en pensent les autres et tout. Enfin je pense que c'est un peu l'intérêt de la musique, c'est un peu de se confronter aussi en bien ou en mal un peu partout quoi. Sortir des frontières de la Normandie quoi. Bah ouais c'est un but, c'est pas qu'on aime pas jouer toujours au même endroit, mais faut se tester quoi, se mettre en danger, des choses comme ça. Colin, Ossène, les ambitions ? Bah je pense que ma principale ambition c'est de faire plaisir à mon plus grand fan, et mon plus grand fan c'est moi. Et du coup si au passage je peux faire plaisir à d'autres personnes et qu'on me fait comprendre que ce que je fais ça plaît, que ça peut jouer sur une scène, ça peut tourner, ça peut être écouté à la maison etc. Bah ouais ça me donne clairement envie de jouer sur des scènes et de sortir des disques, mais le projet à la base c'était de me faire plaisir et le jour où je me ferai plus plaisir, bah tout simplement j'arrêterai. Il n'y a pas de velléité à ce que par exemple le professionnalisme, enfin le professionnalisme en tout cas le métier prenne le pas sur tout le reste, c'est à dire de se dire moi je veux en bouffer de la musique et je veux vivre de ça quoi. Ah non parce que, bah déjà un métier j'en ai déjà un, et puis non parce que j'ai, vraiment c'est précisément parce que c'est la notion du plaisir et de, comment dire, du frisson musical, on peut appeler ça comme on veut, c'est ça qui prévaut, j'ai du mal à la relier avec une notion de professionnalisation, même si je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui le font et il n'y a aucun souci, puis même j'en écoute, j'en compte même parmi mes amis, mais moi ouais non avant tout ce qui m'intéresse c'est vraiment de prendre mon pied en fait tout simplement, donc ça se limite à ça. Et pour vous, The Baked Beans ou The Way To Please Die, cette notion de métier dans la musique, est-ce que ça compte, est-ce que c'est important, est-ce que c'est aussi quelque part un objectif de pouvoir vivre de la musique ou est-ce que ce qui compte comme on vient de l'entendre c'est avant tout de se réaliser dans ce qu'on fait et puis d'aller à la rencontre des autres quoi ? Bah c'est un peu des deux en fait, le but c'est d'aller à la rencontre des autres mais ce qui est cool aussi c'est de pouvoir faire ça tout le temps et pas s'arrêter quoi. Du coup l'idéal ce serait de faire ça à plein temps quoi. Raphaël ? Je sais pas si on peut déjà s'avancer sur genre... Je pense que dans l'idée oui c'est sûr, c'est carrément une chose qu'on aimerait bien et tout. Après on est tellement mindfuck qu'on pourrait vraiment penser à cette idée, commencer à réfléchir genre gagner ta vie avec la musique alors que c'est une passion, enfin le vieux débat éternel quoi mais... dans l'idée ouais on aimerait bien parce qu'en fait on s'est rendu compte surtout cet été avec l'album tout ça, enfin le temps mais c'est tellement chronophage de s'occuper toute la partie création, toute la partie mixage master, enfin voir avec les gens qui nous produisent tout ça, de ça jusqu'à la pochette, jusqu'au... enfin toutes ces étapes de la création mais c'est un boulot de monstre quoi. Enfin ça te met autant d'ulcère que n'importe quel autre boulot presque quelque part donc... Mais c'est beaucoup plus excitant et gratifiant je pense que... enfin un apport immédiat, enfin surtout en concert quoi donc... Et du coup en termes d'accompagnement, alors l'accompagnement au sens large que soit d'une SPAC comme celle du 106 ou par exemple d'un collectif comme Sosa qui va aussi permettre des choses, qu'est-ce que vous attendez vous des gens qui gravitent autour de vous et qui ont envie de vous aider ou ont pour rôle de vous aider ? Bah en quelque sorte se serrer les coudes entre tous les musiciens de Rouen quoi, de... On gravite tous autour d'une même scène qu'est le 3 pièces et genre je pense que dans l'idéal, ce serait de... enfin c'est déjà le cas, du coup avec la naissance du label Sosa et du coup bah... ouais se serrer les coudes entre nous quoi et faire avancer les projets de chacun par exemple à chaque fois qu'on part quelque part, on emmène un peu de merge d'autres groupes, les autres font pareil, enfin c'est vraiment quelque chose de sympa quoi, de se serrer les coudes entre tout le monde quoi. De faire développer la scène Rouennaise en France et à l'étranger quoi. Et le 106, ce qu'il a apporté lui ? Ouais carrément bah déjà au niveau du parrainage, on a été parrainé je sais plus quand... En 2016 ? En 2016 ouais. Et bah ça nous a beaucoup apporté quoi, parce qu'avant on avait un local tout pourri de répète et du coup d'avoir des locaux plutôt propres avec une sono qui fonctionne, ça nous a beaucoup apporté et du coup bah c'est grâce à ça aussi qu'on a sorti notre paix quoi. Raphaël ? Bah je pense autant pour ce qui se passe avec Sosa que par le fait d'être accompagné d'une SMEC, enfin c'est bien que les synergies, autant quelque chose de très do it yourself ou de quelque chose plus institutionnalisé quoi, puissent converger les énergies quoi. Ouais c'est ça. Après enfin en fait, enfin on s'en fout d'où ça vient, c'est le moment où tout le monde croit au projet et aussi l'équipe de gens qu'il y a derrière en fait. Parce que si c'était des gens très cons ou qu'on n'aimait pas du tout, ça pourrait être une SMEC et un label dihaway enfin. Ce qui compte je pense c'est vraiment les gens et bah autant les gens dans Sosa qui accompagnent le truc, les gens des studios qu'on connaît depuis quelques années aussi qui sont toujours impliqués quoi. Enfin on est content et ce qu'on attend bah que ça continue en fait comme c'est. C'est à dire ils nous aident, ils sont de bons conseils, nous filent des vies pour avancer quoi. Et nous on est preneurs quoi, c'est toujours bienveillant. Et en ce qui concerne aux scènes, la vision bordelaise on va dire, comment ça se passe chez vous ? Qu'est-ce que vous avez l'impression de vous reconnaître dans ce qui se dit là ? Bah avant de te répondre justement il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir de ce que je viens d'entendre, c'est que en fait on me pose la question de l'accompagnement entre guillemets, oui, non, pour contre, enfin même si je schématise à mort. Mais en fait on est toujours accompagnés, c'est pas moi qui me suis invité ici. On m'a invité donc il y a forcément quelqu'un qui est venu me chercher pour me dire, ça te dirait de jouer là, youpi, ouais. Ma cassette je l'ai sortie un peu tout seul mais il y a quand même plein de gens qui m'ont aidé, ne serait-ce que pour faire le mastering parce que ça je sais pas faire. Donc le do it sur self c'est un concept un peu, tous les groupes qui s'en réclament finalement, j'aurais presque envie de leur dire bah vas-y prouve-moi que c'est toi qui as fait la pochette, que c'est toi qui as fait ton mixage, toi qui as fait ton mastering et c'est quasiment jamais le cas, même si c'est parfois le cas. Donc un accompagnement, il y en a un quoi qu'il arrive, la question c'est plutôt qui m'accompagne, pourquoi, en quoi les décisions qu'il va prendre lui vont changer ma visée à moi ou pas, est-ce qu'il a bien compris ce que je voulais faire, est-ce qu'il va dans le même sens que moi, etc. Donc par exemple, oui moi à Bordeaux je suis accompagné dans le sens où j'ai pas mal de plans concerts cool, je bosse notamment dans une salle de concerts qui s'appelle Le Void, donc quand j'ai l'occasion d'y jouer, j'y joue et clairement c'est une forme d'accompagnement parce que ça me permet d'avoir une audience un peu différente à chaque fois, dans une salle avec des conditions un peu cool alors que je peux très bien aussi être amené à jouer dans des caves de bar quand je tourne, etc. Donc quoi qu'il arrive, il y a un accompagnement, la question c'est plutôt la nature de l'accompagnement et la nature des gens qui le portent, cet accompagnement qui me porte moi par la même occasion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure finalement, c'est une relation, c'est des relations humaines tout ça qui se tissent. Tout à fait ouais. Donc quand c'est un match, quand ça fonctionne, bah il se passe des choses et puis quand ça fonctionne pas, bon bah on va voir ailleurs finalement voilà tout simplement. C'est plus qu'on réussit vraiment avec une équipe, enfin il y a beaucoup de gens derrière, enfin les concerts et nous c'est pas ce qu'on est mis en avant mais enfin je pourrais pas voir tous les gens qui ont fait des vidéos pour nos plus débuts, tous les gens qui ont essayé à faire du graphisme et tout, enfin c'est, et heureusement parce que enfin oui je suis très d'accord avec le truc, personne n'est do it yourself total, peut-être à quelques exceptions mais c'est vrai que sans revendiquer maintenant ce serait un peu de la branlette en mode si on exactement prouvait mais bon à quoi ça sert en fait. Pas grand chose. Le but c'est que les choses existent en fait. Justement Guillaume Mangier, responsable de la pépinière artistique du Krakatoa Je le connais de vue. Qui est donc dans une SMAC, qui fait donc de l'accompagnement un peu ici comme le 106, lui il dit de nouveaux modèles économiques doivent émerger, les artistes doivent être le plus autonomes possible, devenir leurs propres producteurs, l'accompagnement peut servir ce projet, être indépendant. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi ? Disons que moi je le connais pas personnellement mais je trouve que sa phrase est pertinente dans le sens que pour moi un accompagnement institutionnalisé pardon, aujourd'hui s'il est pas comme ça il sera très probablement pervers dans le sens où dès qu'on parle d'institution pardon, on va parler comme je disais justement de prise de décision et si les prises de décision commencent à impacter on va dire vraiment la visée de l'artiste, je trouve que ça, même si ça peut attirer à quelque chose qui va plaire au final à l'audience, par exemple le fait que moi j'aime bien surtout me plaire à moi, si ça doit diluer un peu l'intention initiale du groupe, ouais c'est un truc qui va avoir tendance à pas m'intéresser moi à titre de musicien, même pas m'intéresser moi pour les groupes que je vais écouter. et effectivement Guillaume Manger je sais qu'il suit quelques groupes dans lesquels certains potes à moi jouent, et je sais que cette question de la direction artistique on va dire et de la manière dont le groupe envisage la diffusion de sa musique, elle est assez prépondérante dans cet accompagnement là, et je trouve ça plutôt chouette qu'un accompagnement institutionnel ressemble plus à ça maintenant qu'est-ce que ça pouvait être il y a quelques années ou une dizaine d'années, où vraiment on allait retrouver beaucoup de groupes accompagnés en pépinière qui s'entendaient dire des trucs du type, du type bah ouais tu devrais faire comme ça, tu devrais plutôt reprendre un morceau de tel groupe, tu devrais plutôt laisser tomber la boîte à rythme et mettre une vraie batterie blablabla, et au bout d'un moment bah non si j'ai décidé d'avoir une boîte à rythme c'est pas pour que quelqu'un qui joue pas dans mon groupe me dise bah mets une batterie. La réflexion donc elle continue d'avancer sur l'aspect indépendant peut-être en quelques mots tous les deux, est-ce que vous avez l'impression que l'accompagnement institutionnalisé en tout cas, on aura l'occasion de reparler de Sosa, de ce qu'on fait par exemple aux trois pièces ici à Rouen, et qui est une autre forme d'accompagnement on va dire, mais en tout cas celui que représente le 106, est-ce que c'est ça que vous attendez finalement du 106 qui vous permet d'être, de gagner en indépendance et d'avoir les outils pour être le plus indépendant possible peut-être ? Bah après ils nous ont pas mal aidé pendant notre année de parrainage, et du coup maintenant on garde une bonne relation avec eux, et dès qu'on a besoin d'un truc, de stocker le matos quelque part, voilà enfin ils sont super cool avec nous et du coup ils nous laissent, ils nous laissent nous approprier les locaux un peu à notre façon et comme on veut, et du coup c'est plutôt cool quoi, vu qu'il y a une certaine confiance entre eux et nous, et je pense que c'est plutôt bien comme ça, je pense qu'il y a pas besoin d'en faire plus. Raphaël ? Remets moi la question. La question c'était est-ce que justement l'accompagnement d'un lieu comme le 106, ça doit être de permettre au groupe d'être, de gagner en indépendance, d'avoir les outils pour être le plus indépendant possible ? Bah ça dépend en fait, c'est qu'est-ce qu'on cherche après avec l'indépendance totale, nous on est content, enfin c'est qu'on veut plus être indépendant, c'est-à-dire que tu retrouves tout seul un moment quelque part, c'est un peu dommage quoi. Non bah ça permet plein de trucs, forcément en termes de logistique, et en termes de conseils en plus, il y a une équipe qui est quand même assez complémentaire, avec 4 personnalités, enfin 4 personnalités qui sont souvent là, qui sont toujours très différentes mais qui permettent justement d'être indépendants, qu'ils t'apprennent mais on évolue tous ensemble donc c'est ça qui est intéressant quoi. mais c'est vrai qu'à terme ça nous aide, enfin c'est comme ça qu'on construit un peu l'émail de nos trucs quoi. Parfait, merci à tous les trois, vous serez sur la scène du club dans quelques instants. Merci. Merci.